Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne 64 cases Alors aujourd'hui, pas de compère avec moi C'est moi qui vous fais souffrir tout seul puisque mon bon Tristan devient mon bon absent Donc ça mérite chambrage obligatoirement Et surtout faites vous plaisir dans les commentaires pour ça Alors on voit une petite finale basique d'immat élémentaire Qu'on avait déjà bien entamé depuis un moment Et on va se concentrer aujourd'hui sur le mat Roi et deux fous contre roi Ça n'arrive pas souvent, je pense que ça ne m'est jamais arrivé en pratique Mais c'est pas mal pour comprendre comment fonctionnent les pièces ensemble Toujours cette idée d'harmonie et des idées de restrictions Qu'on retrouve dans pas mal de parties et dans pas mal de mat Alors je suis obligé de passer un petit bonjour, une petite dédicace à mon ami Le grand Denis Garrido, le grand Maestro Feed Et qui me disait que pour lui, cette finale était plus simple encore que de mater avec deux tours Bon je ne partage pas totalement cet avis Mais on va essayer aujourd'hui d'avoir une petite méthode facile Qui n'est pas la plus rapide, qui n'est pas la meilleure méthode D'après la machine, d'après les analyses des champions Mais qui est au moins une méthode facile Que vous pourrez reproduire sans trop d'efforts Allez c'est parti Donc j'ai pris cette position de départ J'aurais pu en prendre plein d'autres Mais j'aime bien celle-là, vous allez voir Parce qu'on va vraiment comprendre petit à petit Comment empêcher le roi adverse de rester au milieu De jamais se faire capturer Nous on va vraiment réduire son espace de vie petit à petit Et ok, regardons l'échiquier Regardons nos deux fous en A1 et en B1 Ils contrôlent plein, plein, cases Ce qui est hyper chouette Ils contrôlent notamment Trois cases centrales Mais ils ne contrôlent pas la case D5 Pour mater avec les deux fous On va avoir besoin d'amener le roi noir Dans un coin de l'échiquier Et je ne dis pas un bord, mais bien un coin C'est à dire Ici, 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 ici Ok, donc Quelle est la zone la plus loin de ces coins ? C'est le centre de l'échiquier Ce qui fait que si vous voulez mater le roi noir Il faut l'empêcher d'aller au centre Et actuellement Je contrôle 3 des cases Mais je vais en contrôler une quatrième En jouant ici Fou E4 Et je dis au roi noir Tu ne peux pas Te rendre Sur les cases centrales Ce n'est pas possible Ok, donc tu vas jouer un coup Tu pourrais jouer roi C5 Et ça va très bien Nous, on va commencer par regarder roi E6 Parce que Ça va être la même technique Que s'il avait joué autre chose Comme roi C5 Mais c'est plus visuel Parce qu'on va avoir Le roi noir Qui part vers le haut Et visuellement C'est plus facile à suivre Mais entraînez-vous A mettre le roi n'importe où Ça ne changera pas La technique Ok Une fois que j'ai mis un fou au centre Je poursuis Ma technique En mettant le deuxième fou au centre Et regardez ce qui se passe Ces deux fous Contrôle Plein 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 de cases Et non seulement il est contrôle Mais Qu'est-ce qu'on voit En parlant du roi C'est que Ce roi Est Complètement bloqué Dans Ce Trapèze là Ce truc là Il ne peut pas sortir d'ici Et comme je l'ai dit On veut L'amener Dans un coin Pour le Mater Bien sûr On pourra regarder ça En fin de vidéo Si le roi Fait n'importe quoi On va accélérer la démarche Mais nous on va partir du principe Que les noirs vont essayer De se défendre Et donc Qu'ils ne veulent pas Aller se faire mater Dans un coin Et qu'ils vont rester Le plus possible Vers le milieu Et c'est vachement dur De le sortir Parce que le roi ici Peut Faire des allers-retours Entre la case D6 Et la case E6 Et on ne voit pas bien Comment nos fous Vont faire Pour l'empêcher Si je l'empêche D'aller sur la case E6 Hop Ça y est le roi Se met en plein centre C'est assez embêtant Du coup Nos deux fous Fous font déjà Le maximum de boulot Possible Et je vais donc Avoir ici Besoin du roi Et alors Qu'est-ce que je vais faire De mon roi Je l'avance Et mon roi Doit absolument aller Sur la première case Attaquée par le fou Ouf De quoi je vous parle En fait je vous parle De cette case là Ou de cette case là Première case du trapèze Puisque oui Ça c'est un grand Trapèze Et donc moi Je veux mettre mon roi Sur une de ces deux cases là On va voir pourquoi Le roi noir Joue Le roi blanc Se rapproche Le roi noir joue Le roi blanc se rapproche Le roi noir joue Ça y est mon roi arrive Sur la première case Du trapèze Et qu'est-ce qu'il se passe Et bien mon roi Bloque la case D6 Et du coup Les allers-retours C'est terminé Fini Et c'est ça le but C'est que comme ce roi N'a que deux cases Si je lui en supprime une Je lui demande de bouger Il est obligé de le faire Il ne peut pas dire Je passe mon tour Et je reste là Alors Continuons Notre petite histoire De trapèze Le roi doit absolument Descendre Ça y est Il est descendu Mais il menace A tout moment De remonter Terrible Et du coup Je l'empêche Après avoir mis Mes deux fous Ici Je vais mettre Les deux fous Ici Après D4-4 E5 D5 Donc je commence Par le fou de casse blanche Parce que Je l'empêche De remonter Tout de suite Complètement empêché Le roi noir Ne veut pas descendre Ok Et pof Ça y est Je recommence Et j'ai de nouveau Un trapèze Mon moyen trapèze Si vous voulez Après le grand Voilà Et on voit Et on voit que L'espace vital Du roi noir A bien 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 Diminué Voilà Bon le roi noir Refuse de descendre Et là Mince Je ne peux plus Aller en C6 Vous vous souvenez C'est toujours la même méthode Je me mets sur la première case De la diagonale du trapèze Et je ne peux pas y aller Mais ce n'est pas grave Je me mets à côté Parce que quand ce gars Est obligé de jouer Bah ça y est Cette fois je m'y mets Donc qu'est-ce qu'on vient de voir Essayons de formaliser tout ça On a rapproché Nos fous du centre Pour empêcher le roi noir Lui même de s'y installer On l'a enfermé Dans un trapèze Avec nos deux fous côte à côte On a amené notre roi Sur la première case De la diagonale du trapèze Et on recommence Et là On voit clairement Que le roi noir Est obligé de redescendre Paf Mais comme tout à l'heure Il menace de remonter Je vais donc Tenter de le gêner Avec mon fou Fou D6 Un coup Fou E6 Et vous avez vu Les positions des fous Ils ont fait E4 D4 E5 D5 E6 D6 Ce qui fait que visuellement Cette méthode est très 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 facile A comprendre Parce que les fous Procèdent par étapes Ok Le roi noir joue maintenant Et Petit Petit changement Par rapport à tout à l'heure Si je fais la même méthode Et que je viens me mettre Sur la première case De la diagonale La partie s'arrête instantanément Le roi noir est patte Il ne peut pas jouer Mais il n'est pas échec Et match nul Sanction Immédiate Moi je ne veux pas faire match nul Je veux gagner J'ai deux fous de plus Je veux gagner Donc on arrive au moment J'ai envie de dire Le vrai vrai moment Clé C'est à dire que Qu'est-ce que je fais ? Mon plan D'aller en B7 Ne fonctionne pas Et c'est le moment Où souvent les amateurs Se trompent Nous on va essayer de comprendre C'est vraiment pas très dur On veut pousser le roi noir Dans un coin Pour le mater Le coin le plus proche C'est celui-là Et ça tombe bien Parce que Et mes deux fous Et mon roi Sont proches de ce coin-là Donc j'ai envie de le Pousser vers là Ce roi noir Si j'ai envie de le pousser Vers là Vers ici la gauche Bah je ne veux pas Qu'il aille à droite Si je ne veux pas Qu'il aille à droite Je l'empêche Et je joue fous F7 Et regardez ce qui se passe Après fous F7 Le roi noir Ne peut Que aller Vers le coin De nouveau Même question Où est-ce que je veux Que le roi noir aille Bah je veux qu'il aille en B8 Problème Bah pour le moment Il ne peut pas y aller Et je ne veux surtout pas Qu'il retourne vers la droite En D8 Et bien je me sers de mon fou Et je vais le pousser Je vais l'empêcher d'aller à droite Fou F7 Et vous voyez Les fous ont fait E4 D4 D5 E5 E6 décide Puis ils se sont décalés En E7 F7 Et maintenant le roi noir Est obligé D'être poussé En B8 Il n'est plus qu'à une case Du fameux coin Mais Ce filou Menace de remonter Donc là je vais lui dire Stop Tu ne remontes pas Mon propre roi Refait blocage Et cette position Est la position La position Très importante En tout cas Puisque ça y est Vous avez gagné en 3 coups Bravo Bien que le roi noir Est le choix Vous allez jouer 3 coups Et mater Et ce sont les 3 mêmes coups Qui choisissent D'aller en C8 Ou d'aller en A8 Mettons qu'il ne veuille Pas aller dans le coin Il menace de remonter Je ne veux pas qu'il remonte Je me sers de mon fou Échec Je veux le pousser dans le coin Échec Je le pousse dans le coin Mat Terminé Si le roi n'était pas Allé en C8 Et qu'il était allé De lui-même dans le coin Je jouais exactement Le même coup Que tout à l'heure Fou E6 Tu ne passeras jamais par là Roi B8 Fou D6 échec Va dans le coin Mat Donc vous avez vu On a mis Pouf Presque 20 coups Pour le mater Mais est-ce que Tout ça était Si difficile Je ne crois pas On revient On a commencé Par mettre Le fou au centre Pour l'empêcher D'y aller Et donc se rapprocher Inexorablement D'un coin On l'a enfermé Dans un grand trapet Et comme nos fous Sont au maximum On amène le roi On l'amène Sur la première case De la diagonale Du trapèze Donc Roi D2 Roi E6 Roi C3 Roi D6 Roi C4 Roi E6 Ça y est J'y suis arrivé Il descend Dès qu'il descend Je l'empêche de remonter Il ne veut plus descendre Hop Moyen trapèze Qu'est-ce que je dois faire Quand mes fous sont au maximum Amener le roi Sur la première case De la diagonale du trapèze Hop Ça y est C'est fait Dès qu'il descend Je l'empêche de remonter Je finis mon trapèze Et là Comme nous sommes dans le petit trapèze Je dois réfléchir Où est-ce que je veux pousser le roi Ici je veux le pousser sur la gauche Je l'empêche donc d'aller à droite Je veux encore le pousser sur la gauche Je l'empêche donc d'aller à droite Il menace de remonter Je le bloque Et c'est mat en 3 Échec 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 Mat Ok Ce n'est pas la méthode La plus rapide Mais c'est une méthode Qui marche Tout le temps Je ne l'ai pas montré du coup Mais Juste pour illustrer Tout marche toujours Par symétrie C'est à dire que Si le roi n'était pas venu En E6 Mais ici en C5 On n'aurait pas mis le fou en D4 Bien sûr Sinon on le donne Mais par ici Et Il est enfermé dans Ce trapèze là Donc on va le pousser On va essayer de le mater Ici Ou ici Voilà Exercez-vous Ce n'est pas très difficile Toujours consulter le fichier Liches Pour plus de variantes Essayez de vraiment Vous rappeler de la méthode Fabriquer un trapèze au centre Ramener le roi Fabriquer un plus petit trapèze Ramener le roi Fabriquer un autre plus petit trapèze Et le pousser dans un coin Puis mat en 3 Et c'est gagné Ça y est Vous savez mater avec deux fous Et Vous avez vu Vous arrivez maintenant à faire Fonctionner 3 pièces ensemble Vous faites coopérer vos pièces Et votre but quand vous jouez une partie Ou une finale Ça va être de pousser Cette coopération au maximum Je vous remercie Je vous dis à très bientôt sur la chaîne N'oubliez pas de passer le bonjour à Tristan Dans les commentaires Et puis à très bientôt Ciao ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501